Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Je vais essayer de vous rendre ce moment pas trop pénible, parce que quand même, je vous l'ai montré tout à l'heure, normalement le sujet ne fait pas rire grand monde. Je suis Marc-Antoine Ledieu, je suis associé du cabinet des Constellations. On est assez focus sur le digital, sur tout ce qui va être numérique, et moi je m'occupe de la partie barbare, de tout ce qui est droit du numérique, parce que je m'intéresse à la partie technique, ce qui est que mes associés me laissent volontiers faire, et que ce soit pour mes clients ou pour les différents talks que je peux faire, j'essaie de le faire en bande dessinée pour illustrer les propos, parce que sinon c'est vraiment pénible. Donc voilà, aujourd'hui je vous souhaite bienvenue dans l'univers, un univers de BD qui est assez sympa, donc c'est des BD du commerce, ça s'appelle Le Dernier Troyen, c'est l'histoire de Troyes, mais au 42ème siècle, avec des vaisseaux spatiaux, mais ils ont encore des casques à la Troyenne, il y a les dieux qui apparaissent, c'est assez marrant. Voilà, donc je vais vous présenter toute la partie preuve dans la blockchain avec cette BD, et cette presse est déjà en ligne, en version longue, j'aurai un peu plus de détails, parce que sinon je vais vous assommer. Donc vous avez ça sur le blog du cabinet, constellation.lo, ligue à laxie, parce qu'en plus on est très très drôle, on fait des jeux de mots super drôles. Voilà, donc c'est en ligne actuellement. Je vous propose, pour qu'on se comprenne bien, parce que nous les juristes, approcher la blockchain c'est du travail quand même, c'est pas un truc qui est très naturel chez nous, c'est un peu barbare. Donc je vais vous faire une petite synthèse extrêmement rapide, qui parlera aux juristes comme probablement à certains d'entre vous qui êtes plus tech. Sachant que moi j'ai une formation tech de zéro, moi une règle de trois c'est déjà un problème. Mais conceptuellement, il y a des trucs que j'arrive à intégrer. Dans les protocoles blockchain, et c'est bien les protocoles blockchain dont je vais vous parler, il y a deux types de chaînes qui aujourd'hui s'organisent, se signent, tournent, fonctionnent, sont en prod, vous l'appelez comme vous voulez. Il y a tout un premier plan qui n'est pas très connu, qui sont les blockchains de traçabilité de certification. Il n'y a pas de token, il n'y a pas de smart contract, c'est juste de la traçabilité de data qui sont mises dans des protocoles blockchain pour les industries. Très diverses d'ailleurs, donc je vais vous parler de ça, mais vous verrez, ça marche de la même manière pour ce que je vais vous montrer, sur tout ce qui va être token de manière large, et crypto-monnaie ou crypto-actif, vous verrez, on a des définitions légales. C'est ce que je vais vous montrer. Juste, je ne vous parlerai pas de smart contract, parce que ça c'est encore un truc très barbare pour les juristes, et ça pose un certain nombre de problèmes. Pour que des juristes arrivent à comprendre la blockchain, mais pour vous aussi, si vous voulez vous transposer ça dans l'univers juridique, en fait, il faut découper deux notions. Il faut découper la notion de message. Message, c'est ce qu'on va envoyer dans la chaîne, c'est le fichier. De la notion d'information. L'information, c'est la valeur ajoutée. Vous déclarez des hectolitres de 20, il fait moins 32, un IoT envoie une information, ou dans une certaine mesure, vous transférez votre token du compte X23 au compte 421922. Voilà, ça c'est la valeur ajoutée, subjective, et le reste c'est le message. Et c'est bien le message que vous allez mettre dans la chaîne. Puisqu'après ça, une fois que le message, entre guillemets, la transaction, si on parle de bitcoin, une fois que ça, c'est dans la chaîne, ça va devenir un fichier. Donc le fichier, il ne dira jamais qu'une chose, c'est il y a eu telle information tel jour à telle heure, qui a été intégré dans la chaîne et qui va être immuable. Donc c'est en ça que, dans ce schéma, vraiment, je vais vous le faire super rapide, parce que je pense que vous connaissez, mais pour des juristes, c'est compliqué. On met des messages dans des blocs, et ces blocs, une fois qu'ils sont verrouillés, on va les transmettre à des nœuds. Voilà. Donc je ne vais pas insister beaucoup plus. Et donc ces blocs vont former une chaîne, d'où chaîne de blocs, blockchain. Voilà. Le concept pour des juristes déjà intégrer ça, c'est pas mal. Là où c'est plus intéressant pour des juristes, c'est en fait la petite partie centrale. C'est cette notion de base de données. Des blocs, c'est quoi ? Des blocs de messages, des blocs de transactions, ce sont des bases de données. Et vous allez en fait agréger, selon une taille déterminée par le protocole, vous allez agréger des blocs qui vont constituer eux-mêmes une base de données géante. Et cette base de données, il n'y a pas de master. Il n'y a pas de... Voilà. On n'a plus l'original, le disque dur qui va centraliser, qui va faire foi. Ça, c'est le truc qui est le plus compliqué à gérer pour des juristes. C'est le fait que la chaîne des blocs soit dupliquée. Et qu'elle soit dupliquée, en fait, quand on le parle, quand on veut le voir de manière fonctionnelle, pratique, ce sont des terminaux qui vont envoyer des messages à des serveurs. Et les serveurs vont remplir les blocs, ils vont miner. Et ça va partir, une fois que le nœud est miné, qui va être accepté par le consensus en fonction de différentes règles. Voilà. On va avoir cette chaîne de blocs, de manière fonctionnelle, qui va tourner et dont on va regarder aujourd'hui quelle est la réalité de la valeur légale en France. Donc, juridiquement, je vais vous le faire rapide, c'est une base de données. Et nous, on a toute une réglementation base de données qui date de 1996, c'est l'Union européenne, c'est du droit européen. Décentralisé, bon, ça, ça se gère. Qui contient un historique de messages, puisqu'on va hacher, on va horodater, on va empiler, on va échanger. Échanger entre membres, entre membres d'une chaîne. C'est là où se pose le problème, aujourd'hui, des blockchains publiques. Pour les juristes, pour les juristes. Ça sert à quoi ? Alors, aujourd'hui, je vois en prod les contrats ce signe sur des blockchains de traçabilité en supply chain. Et c'est quoi la supply chain ? Alors, je vous ai pris l'exemple du pot de yaourt, ça peut être du pot de miel, ça peut être des produits surgelés, ça peut être des médicaments, ça peut être des tas de trucs. Et globalement, il y a un industriel qui va équiper plus ou moins spontanément l'ensemble de ses fournisseurs dans sa supply chain. transporteur, transformeur, vendeur, stalker, qui vous voulez. Et les datas partent sous forme de messages normalisés dans la blockchain. Voilà. Et donc, on a la traçabilité, on a l'authentification, ça, je vous passe les détails. Mais sur le process industriel, ce qui est intéressant, quelle que soit l'industrie, c'est qu'on sait qui a écrit quoi et quand. Et ça, en termes de preuves, pour des juristes, c'est vachement intéressant. D'abord, ça permet de faire du big data pour l'entreprise, qui va gérer des tas de données qu'elle n'avait pas avant. C'est des ERP qui ne s'interconnectaient pas, il fallait développer des API, c'était le bazar. Là, avec un petit protocole blockchain en mode SaaS, c'est fantastique, on récupère des quantités impressionnantes de données. Et quand on est l'industriel, eh bien, on s'en sert pour savoir si ses partenaires contractuels, au hasard, le transporteur, l'agriculteur, le vendeur, s'ils respectent bien les clauses du contrat. Puisqu'on a la preuve qui, la preuve si, ça vaut preuve, qui est en dur dans la blockchain. Et de la même manière, si on veut le penser de manière conceptuelle, les crypto-monnaies, les tokens valeur, les crypto-actifs, c'est la même chose. C'est en fait juste un transfert de messages, un transfert d'un token, de A vers B, qui va transiter ou qui va être inscrit dans la blockchain, et qui va permettre de dire un tel est titulaire des droits, pour autant qu'il est droit, sur un certain nombre de tokens. Alors, j'ai fait du zèle, j'ai mis le Libra quand c'est sorti au mois de juin. Le Libra ne va pas arriver tout de suite. Les gouvernements européens ont dit que ça les énervait grave. Donc, je vais laisser le Libra pour que ça fasse joli. Je m'arrête sur l'introduction. Maintenant, il y a deux choses. Pour les juristes qui sont très importantes. Le premier, c'est un truc qui... C'est une sorte de bruit de légende urbaine qui court. C'est que parce que le message est dans la blockchain, c'est donc vrai. Donc, la blockchain permettrait de donner une vérité avec un V majuscule aux informations qui seraient enregistrées dans la blockchain. Alors, voilà. sous forme de vrai-faux. C'est pareil. C'est très joli. Alors, bien sûr, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai pour deux raisons. D'abord, si vous mettez un capteur IoT. Imaginons, dans votre chaîne de production, vous avez un IoT qui envoie des messages, par exemple, de respect de chaîne du froid. Toutes les 30 secondes, il est moins 19,3 docteur. Le message part dans la blockchain et on peut vérifier, toutes les 30 secondes, que la chaîne du froid est respectée. Le problème, c'est qu'un IoT... Prenez l'exemple du vol Paris-Rio en 2009. L'avion qui avait une sonde pitot qui a gelé. Imaginez que cette information, elle parte dans une blockchain. Donc, la sonde pitot, elle a gelé. Elle a envoyé de mauvaises informations au système d'information de l'avion. Et donc, l'avion a mal réagi. Le pilote a... Je ne sais pas ce qu'il a fait. Enfin, globalement, il y a eu 270 morts. Donc, le capteur, il a bien envoyé ses messages, mais les messages étaient erronés. Donc, ce n'est pas parce que c'est dans la blockchain ou que ce serait envoyé dans une blockchain que ce serait vrai. Donc, ça, c'est un truc qui est compliqué à comprendre pour les juristes. Donc, en fait, la blockchain aujourd'hui ne permet... C'est l'intérêt du hachage cryptographique et des empreintes et des haches de... Au moins, vous savez que le message est intègre. C'est ça, le seul intérêt de la blockchain dans des process industriels. Donc, on ne vous dit pas que c'est vrai, mais on vous dit que tel jour, telle heure ou à telle seconde près, tel émetteur de messages, une personne ou un IoT, eh bien, vous avez effectivement envoyé le message suivant, deux points à la ligne. Moins 32, moins 17, 12 litres, ce que vous voulez. Voilà. Donc, en fait, pour des juristes, intégrer cette notion d'immuabilité du message dans la chaîne, ça veut dire qu'on a un problème de preuve. Pas de preuve du contenu, pas de l'information, mais de la preuve du message et de l'intégrité du message. Et ça, ce n'est pas forcément évident. Et aujourd'hui, de manière extrêmement concrète, dans les contrats qui se signent, quand vous avez des blockchains industriels, on rajoute ça. C'est-à-dire que, si je dois faire une déclaration à l'administration, et aujourd'hui, il y a des proof of concept qui sont en train d'être montés avec des problématiques de preuve par l'administration avec le secteur économique, les secteurs économiques, eh bien, avec cette petite clause-là, on dit quoi ? Toi, tu vas me déclarer un truc, un certificat, par exemple, au hasard, un certificat fiscal, par exemple, eh bien, quand tu vas le mettre dans la blockchain, on va savoir ce que tu as dit tel jour, telle heure. Mais si tu n'as pas fait la bonne déclaration, tu n'es pas un fraudeur, bien sûr, tu as fait une erreur, ce qui change tout. Par contre, on va quand même venir te contrôler. Et ce sera à ce moment-là à l'administration de démontrer que le message, il est intègre, mais que le message n'était pas vrai. Mais il y a un début de preuve qui peut s'opérer et aujourd'hui, celui qui va expédier le message dans la chaîne, eh bien, il est tenu de garantir que l'information, il en est seul responsable. Voilà. C'est la contrepartie de l'IoT qui envoie tout seul. L'IoT, lui, il n'a pas de cerveau, il ne dit pas qu'il va mentir, il enverra peut-être une mauvaise information et ce sera à la responsabilité de l'expéditeur du message, de celui qui sera l'opérateur de l'IoT, par exemple. Donc, pour essayer de vous rendre, c'est l'intérêt du support BD, ne vous pendez pas. Clairement, aujourd'hui, le fait de mettre de la data dans des protocoles blockchain ne vous permet pas de garantir que l'information est vraie. Elle sera authentifiée, elle sera horodatée, elle sera intègre, mais elle ne sera pas forcément vraie. Maintenant, j'en arrive au sujet du jour. Je vais vous le faire un peu en synthèse aussi. La deuxième idée reçue qui circule aujourd'hui beaucoup, c'est parce que la data est dans une blockchain, donc ça fait preuve. Et ça, ce n'est pas vrai du tout. C'est comme si on disait je l'ai reçu par fax, parce que je l'ai reçu par fax, c'est que c'est vrai ou c'est intègre. La blockchain n'apporte pas par sa mécanique technique, parce que c'est un bon protocole ou que les logiciels fonctionnent bien. Ça ne vous permet pas d'obtenir une preuve devant un tribunal. Il y a trois modalités principales aujourd'hui. Je vais vous les détailler rapides. Après, je répondrai volontiers à vos questions. Vous pouvez dire que la blockchain vous sert de preuve si la loi le dit. Et vous verrez, il y a deux exemples extrêmement restrictifs qui vous disent oui, c'est dans une blockchain. Ça ne s'appelle pas blockchain, ça s'appelle les dispositifs d'enregistrement électronique partagés, les DIP. C'est super. Donc, si la loi le dit, ne cherchez pas, ça a valeur judiciaire. La deuxième manière de faire que je vais vous montrer, c'est les prestataires de certification qualifiés par l'ANSI. Donc, tout ce qui va être horodatage, signature électronique et contrôle d'intégrité. Et puis, après ça, il restera le contrat sur la preuve. Vous vous demandez peut-être ce que c'est, je vais essayer de vous éclairer. Et puis, on a, si aucun des trois, je vais vous montrer comment ça marche aujourd'hui et les affaires ne sont pas bonnes pour ça. Alors, les blockchains reconnus par la loi française. En fait, on dit aujourd'hui que c'est la loi Pacte, la fameuse loi Pacte qui a été adoptée en mai dernier, qui est le début de l'histoire. Ça n'est pas vrai. Puisqu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, vraiment, là, à jour, on a une ordonnance de 2016 qui traite des mini-bons. C'est des bons de créance émis par des entreprises. Donc, c'est un titre financier. On a une ordonnance de 2017 avec un décret de 2018. Je vous passerai les détails. Et ensuite, on a la loi Pacte, mais la loi Pacte ne gère que les tokens. Et en fait, aujourd'hui, en France, alors, il n'y a pas de réglementation européenne. Je vous montrerai un peu ce qui est en train de circuler au niveau ISO et certification, mais aujourd'hui, en Europe, on n'a rien. Donc, il n'y a que la France qui est légiférée et soit vous faites du jeton de droit ou de la valeur numérique, je vais vous montrer en deux secondes ce que c'est, soit vous faites du mini-bon ou du titre financier. Donc, aujourd'hui, les protocoles blockchain en termes de loi et de reconnaissance par la loi n'existent que via les tokens, les blockchains de certification de data pure et dure. Il n'y a que dalle en termes de législation. Il n'y a zéro. C'est le droit commun. Donc, il faut brancher le cerveau. Dans la loi Pacte, je vous le fais là en version, je ne vous ai pas mis la définition exacte parce que c'est assez barbare. Globalement, on vous dit que si vous avez un token numérique, vous avez vu, c'est émis, transmis, conservé ou transféré dans un DIP, un protocole blockchain, si vous identifiez le propriétaire d'un droit, un droit de propriété intellectuelle, un droit de vote, un droit de ce que vous voulez, vous représentez ce droit par un token, vous mettez ça dans un protocole blockchain, eh bien, vous pouvez dire que votre token a valeur légale. Donc ça, c'est le premier truc et après, je vais vous montrer comment ça tourne. Donc ça, c'est la loi Pacte. Le deuxième élément de la loi Pacte, c'est ce qu'on appelle les tokens valeur numérique. Alors, valeur numérique, c'est vraiment crypto-monnaie. La définition, vous voyez là, vous l'avez entre guillemets presque du début à la fin, c'est un actif numérique qui n'est pas garanti par une autorité publique, qui n'est pas une monnaie à cours légale, mais que tout le monde s'échange et dont on reconnaît une valeur. Donc c'est le côté confiance d'un... Voilà, ça marche, ça marche pas, mais il y a un encadrement, il y a une définition légale, donc il y a à peu près ça. Et derrière, l'encadrement de la loi Pacte, c'est de dire si tu es prestataire de services sur actifs numériques, c'est-à-dire ceux qui vont les gérer, distribuer, convertir, alors c'est le code monétaire et financier qui s'applique, ils ont un statut assez proche de celui du monde bancaire. Donc que ce soit un token de valeur ou un token de droit. Mais globalement, ça tourne de la même manière. Mais on reste sur une réglementation qui est strictement token. Et je vous le fais là aussi très rapide, c'est l'autre partie des tokens, c'est la fameuse ordonnance de 2016 et l'ordonnance de 2017. Ne me demandez pas pourquoi ça s'est échelonné dans le temps. Globalement, donc vous avez quatre régimes juridiques qui sont différents et là, c'est écrit comme ça dans le... Vous voyez, c'est dans le code monétaire financier. Le transfert de propriété du mini-bon, donc représenté par un token, tient lieu de contrat écrit au sens du code civil. Article 1322, vous allez voir l'article 1322, c'est bien une créance. Pour la CD, je dois le constater par écrit, sinon c'est nul. Eh bien l'écrit, si c'est fait dans les conditions fixées dans le décret, machin, c'est valable. Donc si vous remplissez toutes les cases légales de... Là, on est donc sur l'ordonnance de 2016 pour les mini-bons, version code monétaire financier, un peu de droit civil, le transfert du token à valeur légale devant un tribunal. C'est fait, c'est valide. Voilà. Donc vous avez ça pour... Surtout pour les mini-bons, donc c'est le régime de 2016 et dans le régime de 2017, voilà les titres financiers, c'est... Cherchez pas, ça c'est pas trop ma partie des titres financiers, ça peut être les droits de vote dans les assemblées générales de société, ça peut être un tas de trucs, globalement, c'est enregistré dans un DIP, dans un protocole blockchain opéré par un prestataire qui tient un peu la route, c'est à force légale. La réglementation, maintenant, qui s'applique vraiment à la partie protocolaire, c'est incroyable, il n'y a pratiquement rien, même dans ces deux ordonnances. C'est le décret de 2018. Et le décret de 2018, il dit juste, il faut un plan de continuation d'activité, un plan de continuité d'activité, donc c'est un document juridique où vous racontez votre vie, mais un peu comment surtout marche la blockchain, et alors le meilleur, c'est le dispositif externe de conservation périodique des données. Alors vous allez me dire ce que vous comprenez, moi j'ai compris un truc, on va voir, je vous le fais en rapide. Donc déjà, le dispositif externe de conservation périodique des données, si c'est l'idée de il faut backuper la blockchain, je n'ai pas très bien compris l'intérêt de cette phrase. Parce que par principe, enfin par conception, le protocole blockchain, il va se passer du master. Donc s'il n'y a pas de master, il n'y a pas besoin de faire des backups, c'est la chaîne en elle-même qui va assurer la fonction backup. Donc je pense qu'en fait, ce qu'ils ont voulu dire là-dessus, ce sont les portefeuilles. Les portefeuilles de cryptoactifs, de tokens, vous les appelez comme vous voulez. Ceux-là, il doit falloir les sauvegarder de temps en temps. A priori, c'est ça que ça voudrait dire. Vous pouvez interroger l'autorité de régulation des marchés financiers, l'AMF. À mon avis, ils ne savent pas encore très bien ce que ça veut dire et ce n'est pas très clair. Sur la deuxième partie, sur le plan de continuité d'activité, alors là, on va rentrer dans les process de certification ISO. C'est un document vraiment juridique où vous racontez comment vous allez restaurer votre système d'information avec quelle fréquence, patati, patata. Donc là, vous rentrez dans du juridique pas drôle. Je passe. Le pire, mais en fait, ce qui pourrait beaucoup aider vous qui êtes plus tech ou nous qui sommes plus juristes, ça va être les certifications. Parce que donc, j'ai découvert assez récemment que l'AFNOR est en train de travailler en ce moment puisqu'il y a des groupes de travail. Donc, c'est le CITI 307. Si vous êtes un peu balèze en AFNOR, vous devez savoir. Moi, je ne sais pas encore très bien. Mais globalement, il y a des contributions qui sont en train de se faire en ce moment. Il y a des fins de vote qui ont lieu à fin mars 2020 pour architecture de référence. Vous voyez, vous voyez les titres. Security Risk, Threats, Vulnerabilities, bla, 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 bla. Surtout la gouvernance qui est le plus gros problème qu'on a nous les juristes. C'est qui est le maître de la chaîne qui va permettre de certifier. Donc ça, c'est en cours. C'est à jour d'il y a trois jours. J'ai mis un peu des infos sur le blog du cabinet. Allez voir. Donc, je vous le refais. Il y a trois parties. Il y a la loi le dit. C'est très bien. Quand la loi ne dit rien, vous avez l'option 2. L'option 2, c'est le règlement EDAS. Alors là, c'est la législation c'est l'Europe. Règlement, ça veut dire d'application directe dans les 20, bientôt 27 pays membres. On n'est pas encore le 31. C'est toute la reconnaissance intra-Union européenne des mécanismes de signature électronique. Si c'est signé par l'ANSI en France, si c'est qualifié en France, c'est reconnaissance automatique dans les 26 autres États membres. Donc, si vous êtes qualifié EDAS pour faire signature, intégrité ou redatage et que vous offrez des prestations de blockchain, vous offrez un niveau de preuve qui est similaire. Alors, là, vous avez une option. Soit vous lisez la partie de gauche et vous voyez la réglementation où ça se trouve, soit vous lisez la partie de droite, c'est-à-dire ce que vous dit le personnage et je vous la fais courte parce qu'il y a le règlement EDAS, ensuite, il y a eu la loi qui a été modifiée en 2016-2018 et on a un décret qui est tombé au milieu sur la signature électronique. globalement, aujourd'hui, si vous voulez faire de la prestation de service d'orodatage, de certification d'intégrité et d'authentification des émetteurs destinataires, soit vous faites de la signature électronique simple, ça vaut juridiquement, ça vaut zéro, soit vous faites de la signature avancée, c'est des qualifications ANSI, donc ça, c'est super réglementé, soit vous faites du qualifié. Et en fait, pour vous le rendre encore plus concret, si vous vous dire bon, on va faire du qualifié parce que si c'est qualifié, ça vaut preuve écrite. Donc, on va tous faire du qualifié. À l'unité, aujourd'hui, ce que j'ai pu voir sur le marché parce que je suis en train de m'intéresser à ça pour mon cabinet, à l'unité, une signature électronique avancée, c'est 20 euros à l'unité, à peu près, par un prestataire qui tient la route, machin, c'est 150 euros la qualifiée. Si vous voulez faire de la signature pour 7000 transactions à la minute et que vous voulez faire du qualifié, ça va commencer à vous coûter très cher. Donc, ça n'a pas marché. Vous pouvez faire de l'avancée mais à ce moment-là, vous n'avez pas la force de l'écrit au sens du code civil. Donc, vous avez un niveau de preuve qui devient foireux. Donc, ça pose un problème. Tout ce que je vous dis, c'est dans un rapport parlementaire qui a été rendu le 12 décembre 2018. Donc, les députés, ils ont bien compris. Voilà. Aujourd'hui, seule la signature qualifiée par EDAS à la force probante d'un écrit-papier. Donc, si c'est dans la blockchain et que vous n'êtes pas qualifié au sens du règlement EDAS, vos datas valent zéro en termes de preuve. C'est peut-être très sûr techniquement, mais en termes de preuve, ça vaut zéro. Et la mauvaise nouvelle ou en tout cas une forme de certitude, il y a une question et il y a une réponse parlementaire. Je vous ai mis la réponse. Il n'y aura pas d'évolution en France annoncée par nos politiques. Donc, c'est le ministre qui a répondu le 10 décembre 2019, donc c'était il y a un mois à peine. Le ministre a répondu aux parlementaires, mon cher parlementaire, la France ne va pas légiférer sur les protocoles blockchain plus que ce qu'elle n'a déjà fait. Donc, aujourd'hui, soit la loi l'a déjà dit, soit il n'y aura pas de loi qui va changer le truc. Donc, si ce n'est pas la loi qui te dit, il va falloir faire du règlement EDAS. Alors, ISO, on va voir si ISO est reconnu par l'EDAS aussi parce qu'il faut que ce ISO, c'est bien, mais il faut qu'ISO soit conforme à EDAS et donc que l'ANSI en France reconnaisse la norme ISO, ce qui va prendre un certain temps. Parce que là, ils sont tous à l'île de l'OFIC en plus et ils pensent à autre chose. La blockchain, ce n'est pas leur priorité. Et ce que vous ne disent pas vos politiques ou ce que vous ne disent pas forcément les politiques, les juristes, c'est qu'en fait, il y a une troisième option qui est aujourd'hui ce qui est pratiqué dans toutes les blockchains industrielles. Bon, cette slide ne sert à rien mais je la trouve très jolie. C'est une BD qui est assez sympa. C'est la signature d'un contrat sur la preuve. Qui parmi vous n'a pas de carte bancaire ? Vous avez tous une carte bancaire ? Il y a des gens qui n'en ont pas. Vous avez tous une carte bancaire ? Non mais ici, vous avez tous une carte bancaire. Vous avez donc, comme moi, vous avez tous signé une convention sur la preuve avec la banque. Et c'est quoi une convention sur la preuve ? Bon, je vous passe le détail du code civil. C'est, on signe un contrat, on met en place un protocole cryptographique, identification, authentification, vous mettez en place ce que vous voulez. Et à un moment, tout le monde dit, si c'est dans un protocole blockchain, avec une gouvernance, une responsabilité, un machin, celui qui envoie des messages dans la blockchain sous sa responsabilité, il reconnaît que ce message a valeur de preuve. Pour les autres et contre lui, ça s'appelle une convention sur la preuve et vous faites signer tout le monde. De la même manière que le GIE carte bancaire. Vous avez fait signer que lorsque vous mettez votre carte bancaire dans le distributeur, le code PIN à quatre chiffres, c'est votre clé privée et que toute la transaction va être validée puisque vous avez reconnu qu'en tapant votre code, vous avez signé par votre clé privée la transaction bancaire faite avec le GIE carte bancaire. Les conventions sur la preuve dans les blockchains, c'est exactement ça. Et qui va signer quand c'est organisé contractuellement ? Il y a ceux qui expédient les messages, donc ceux qui vont essayer de transmettre leur token, ceux qui vont envoyer de la data et puis il y a ceux qui vont miner parce que si eux aussi ils signent pas la convention sur la preuve, il va manquer quelqu'un dans l'étape. Donc vous faites signer tout le monde et quand vous êtes l'administration et que vous montez une blockchain pour récupérer des certificats fiscaux et que vous êtes lecteur destinataire des datas, il va falloir signer aussi parce que sinon ça veut dire que ça a vos preuves entre les autres et pas contre vous et donc ça va poser un problème. Donc vous voyez, je vous l'ai fait en rapide. Donc maintenant le problème, si la loi ne le dit pas, si vous n'êtes pas qualifié d'As, si vous n'avez pas de convention sur la preuve, la valeur de vos datas dans votre blockchain, privé, public, ce que vous voulez, la valeur, c'est zéro. C'est juste zéro parce que c'est le juge au cas par cas qui va déterminer par tout moyen le titre, c'est-à-dire le document, le titre le plus vraisemblable. Je vous souhaite d'aller plaider au tribunal de grande instance au hasard, Vesoul, j'ai eu le plaisir de plaider il y a longtemps, et d'expliquer au juge que votre data dans la blockchain, ça a vos preuves écrites. Là, je vous promets un grand moment de solitude. En juridique, nous on appelle ça un commencement de preuve par écrit. Et la mention d'un acte écrit authentique sous signature privée dans un registre public vaut au commencement de preuve par écrit. Bref, vos data dans une blockchain, si vous n'avez pas réglé le problème de la preuve, vos data dans la blockchain ne rêvez pas, valent, devant un tribunal, valent zéro. Et celui qui va vouloir prouver que ces data ont une vraie valeur à défaut de tout ça, je lui souhaite beaucoup de courage et ne vous pendez pas, ce serait dommage, mais vaut mieux savoir comment ça marche aujourd'hui, parce que dans les blockchains industriels, le truc qui coince le plus, c'est la signature de la convention sur la preuve. Parce que ça fout la trouille à tout le monde. Et une convention sur la preuve, ça tient en format Word, écrit propre, ça tient en deux pages. c'est pas la mer à boire. comme vous dites, ça peut faire à tout le monde en France, en Europe, en France ? Alors, je ne sais pas, France, Europe, USA, Chine ? Alors, Chine, je ne sais pas. USA, je ne sais pas encore. Europe, pour l'instant, il n'y a que la France qui est légiférée et les régimes de preuves sont organisés au niveau national, puisqu'on est sur les codes de procédure civile, on est dans des codes civils, donc c'est vraiment une réglementation qui est pays par pays. Donc, après ça, quand vous avez un jugement, il faut aller faire reconnaître votre jugement avec des règles communes en Europe sur un autre pays d'Europe. Mais si vous avez un litige entre deux ressortissants, même intra-union, mais qui ne sont pas dans le même pays, pour aller prouver la valeur des datas dans une blockchain, ça va être très compliqué. Tandis que quand vous faites signer des contrats sur la preuve, vous pouvez déjà déterminer un droit applicable et vous dites, voilà, par exemple, au hasard, vraiment au hasard. On va appliquer à tout ce contrat de blockchain, on va appliquer le droit français et on va faire une convention sur la preuve en droit français pour tout le monde. Ça peut être écrit en anglais. Vous signez ça avec qui vous voulez dans le monde entier, mais à un moment, vous choisissez un droit, une langue, un tribunal et un protocole de preuve. Et vous faites signer tout le monde. Et s'il y a un problème, on sait quel juge aller voir. Parce que si demain, et c'est le problème de bitcoin, par exemple, si demain, vous avez un problème avec vos bitcoins, vous attaquez qui dans un tribunal ? Et vous attaquez où ? Et en quel droit ? Pour nous, les juristes, c'est la base. Il y a une réglementation à l'AMF ? AMF ? Ah oui, alors ça, ça marche, mais ça marche en France et c'est principalement pour les gens qui vont être gestionnaires de tokens. Pour ceux qui sont PSAN, prestataires de services sur actifs numériques. Mais en dehors de ça, il n'y a aucune réglementation. Il va falloir aller signer des conventions sur la preuve. Mais carte bancaire, donc ce n'est pas infaisable et ça peut se signer avec des end users, avec des consommateurs. Puisque si vous avez des cartes pro, c'est votre entreprise. Et si vous avez des cartes perso, enfin vos comptes bancaires perso, vous avez signé des conventions sur la preuve aussi. Parce que votre banque, à un moment, va vous dire, code PIN, si vous n'avez pas porté plainte pour vol, machin, c'est pour vous, la transaction. Sauf à partir dans des contestations. Mais il va falloir prouver. Et aujourd'hui, prouver, c'est ça. Est-ce que vous expliquez précédemment que vous faisiez référence en manière volée au smart contract ? Pas du tout. Pas du tout. Smart contract, c'est encore un autre problème. Le smart contract, ça va être compliqué en termes de preuve. c'est juste, j'ai mis des datas dans une blockchain. Aujourd'hui, il y a des blockchains de droits d'auteur. Alors, les blockchains industriels, c'est simple. Ils ont un contrat avec une convention sur la preuve, tous, et tout le monde signe. La même. Sans négociation, parce que sinon, il y a rupture de l'égalité des membres de la chaîne. Donc, tous les nœuds signent la même, tous les expéditeurs signent la même. Et c'est la même pour les nœuds et pour les expéditeurs. Éventuellement, pour le destinataire. Tout le monde s'est mis d'accord. Ça a valeur de preuve parce que tout le monde a signé. Voilà. Donc, si vous voulez du détail, je vous réponds volontiers. Je vous réponds volontiers. Voilà. Je ne préfère pas vous assommer. Vous avez plus de détails dans mes slides en ligne avec un peu plus de fondement juridique. mais je pense que là, puisque je vous ai expliqué, je vais y aller mollo.